Ce projet au sens large c'est d'entrer dans le top 3 européen des opérateurs d'hélicoptères et d'aviation de mission et pour ça en fait on va marcher sur sur trois piliers le premier c'est les opérations aériennes évidemment. Le deuxième pilier c'est la maintenance. On essaie de se structurer aujourd'hui autour de Aérosupport Force qui est la marque que SAF Industries est en train de créer qui va adresser la maintenance de l'ensemble de nos flottes et enfin la formation aussi bien sur le simulateur de vol essentiellement mais aussi sur les hélicoptères de mission EC135, EC145, A109 pour apprendre la qualification de type, les opérations treuillage et c'est la course à l'investissement et à l'innovation dans ce domaine. Ils sont intervenus dans notre région pour sauver des chaînes de santé notamment sur nos parties montagnardes. Notre intérêt c'est que ce soit les nôtres. Moi je veux pas me retrouver un jour où le secours en montagne dépendra d'un groupe allemand, d'un groupe américain ou je sais pas trop quoi. Je veux qu'on garde la maîtrise. Ici c'est une entreprise savoyarde. C'est un investissement qui permet de matérialiser, de donner une image d'avant-garde au groupe SAF qui n'est pas seulement un opérateur d'hélicoptères mais qui est aussi à la pointe en termes de formation de pilote. Ça coûte très cher, ça coûte entre 5 et 10 millions d'euros. Donc c'est des investissements qui sont très importants, qu'on justifie à la fois pour pouvoir porter la formation de nos pilotes en interne. Puisque du coup c'est une économie d'heures de formation qu'on ne va pas réaliser à l'extérieur. Alors dans ce lieu on entraîne les pilotes et on forme les pilotes. Donc en fait ces simulateurs ils vont permettre de recréer dans des situations réelles des pannes ou des choses comme ça pour que les pilotes s'entraînent à gérer la panne et à gérer le vol ou des choses comme ça. Le 135 est plus bimoteur donc il va être utilisé dans les choses simu et on peut faire du survol de ville alors qu'avec un écureuil c'est plus du levée de charge. Et vu que c'est un monomoteur au niveau du nombre de formations, il y a moins de formations qui sont obligatoires sur simulateur. Du coup il y a moins d'heures de vols qui sont faites sur simulateur. Demain ce qu'on veut vraiment c'est ne pas laisser notamment à nos collègues allemands ou nord-européens, on ne veut pas leur laisser on va dire la primauté sur les nouveaux types de techno. On veut nous tirer notre épingle du jeu et nous positionner aussi comme des compétiteurs capables d'apporter le même service d'excellence pour l'ensemble de nos clients. Là on a une chance, ils sont déjà dans les 5 meilleurs européens. L'objectif c'est qu'ils soient dans les 3 meilleurs et ils sont savoyards.